...poursuivre dans la même tonalité, en tout cas pour répondre en partie à Julien Bainvel, parce qu'en fait, il regarde de la chose par le petit bout de la lorgnette. D'une part sur le fait que le droit de grève est quelque chose qui est constitutionnel, et que, effectivement, les conséquences du fait qu'on ne ramasse pas les ordures ménagères est bien lié à ce projet de réforme injuste et brutale. Cette réforme d'inspiration libérale, idéologique, relevant d'un choix de société auquel nous nous opposons, méprise l'humain. C'est un projet qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que 12 milliards d'euros, comparé aux 150 milliards d'euros versés par an aux entreprises, sans contrepartie ? Les subventions, les crédits d'impôts, les allégements de cotisations. En effet, en repoussant l'âge légal de 2 ans, ils s'attaquent en particulier aux plus précaires, aux femmes qui ont les carrières hachées, aux carrières longues, aux professions pénibles. Imaginez-vous nos égoutiers, nos éboueurs, les jardiniers, celles et ceux qui travaillent la voirie, les travailleurs en première ligne, les infirmières, les aides soignants, travaillaient 2 ans de plus. Et j'oublie tout un tas de professions, les maçons, les carreleurs. Cette mobilisation large et massive depuis le 10 janvier dans toute la France, avec l'appel de l'ensemble des organisations syndicales unies contre la réforme, avec un record de participation, plusieurs millions de personnes dans la rue chaque semaine, semaine après semaine, et avec un prochain rendez-vous le 13 avril prochain, des sondages qui indiquent que 70% des Français, dont 90% des actifs, ne veulent pas du report de l'âge de la retraite, un mouvement pacifique et exemplaire, l'exaspération face à un gouvernement qui reste sourd et sans tête. Ce projet de réforme, concocté par les droites en commission paritaire, avec sénateurs et sénatrices et députés Renaissance, n'a ni légitimité populaire ni légitimité parlementaire pour cette réforme, car il est issu d'un passage en force, 47.1, 44.2, 44.3 et enfin le 49.3. Depuis, nous assistons à des crispations et augmentations des tensions, des actes de violence de la part de certains manifestants, mais aussi de la part des forces de l'ordre, la casse, dont le tribunal administratif, des affrontements, de nombreux blessés, des gardes à vue, des interpellations violentes, y compris des agressions sexuelles, auxquelles certains auront en tout cas des comptes à rendre. La politique du maintien de l'ordre vise à criminaliser le mouvement social, et c'est un danger pour notre démocratie. L'atteinte aux droits de grève, les réquisitions, les déblocages violents, comme à Donge, comme au centre de tri de la Poste, avec des assignations au tribunal, les salariés de Veolia ont été graciés, puisque les dérictions ont été déboutées. Tout cela nécessite urgence de réformer et de retirer cette réforme pour un apaisement du pays. Le cas échéant, il faut appeler à un référendum initiative populaire, avec l'ouverture d'un grand débat national où chacun exprimera ses positions et le peuple tranchera. Cet acte permettra de renouer avec une démocratie aujourd'hui bafouée. Sous-titrage Société Radio-Canada